bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien que ce ce petit tunnel on traverse entre l'éclipse solaire et l'éclipse partielle lunaire est pas trop compliqué on s'est trouvé un petit peu fatigué ces derniers temps un petit peu tiraillé un petit peu on va dire oui un peu bousculé parce que il ya des choses qu'on a envie de changer alors on en est où on est freiné dans notre expression où on est on peut être blessé où on peut être il ya des tas de choses qui font que on n'est on n'est pas avec les énergies qui accompagnent mais au contraire qui contraignent à à regarder comment comment fonctionne face à la problématique et ça nous parle parce que moi de mon côté j'ai vécu des choses pas facile j'essayais d'exprimer comment moi je ressentais telle et telle émotion dont dont la colère c'est je vais vous parler de la colère et des petites colères comme le fait de la rancœur on est une c'est une petite colère qu'on nourrit en nous donc ce genre de choses essayer d'en parler puisque je me suis attiré là la foudre d'un des membres de ma famille parce qu'il l'a pris directement pour cette personne l'a pris directement pour lui pour elle je n'y arrive pas et du coup c'était pas c'est c'était pas c'était pas le but recherché c'était moi que je visais que je me voyais dans une situation et et qui me démontrait que j'étais un petit peu au fond de moi en colère et je ne faisais pas plaisir et au final et ben ça n'a pas eu voilà par exemple ça et autre chose alors là je vais vous parler de quelqu'un que j'aime beaucoup que j'aime bien parce que pour sa franchise il est en train de envoyer des messages et puis pour pour son talent parce qu'il a quand même une facilité pour s'exprimer et puis montrer les énergies de la semaine sur sa chaîne alors ça s'appelle l'oeil dans le noir il a un talent fou il adore les 77 et voilà ce qui s'est produit dernièrement il m'avait demandé il m'a dit écoute katia j'ai envie de me faire un jeu perso qui ressemble beaucoup aux 77 est-ce que ça t'embête alors je dis fais attention parce que il est déposé d'abord mais surtout l'idée qui est déposée c'est cette ligne centrale qui fait son son qui qui donne son son côté unique 1 et ça ça j'ai s'agit de neuf je lui dis alors que tu fasses un jeu qui est la même forme je peux pas t'en empêcher les mêmes couleurs je peux pas non plus maintenant j'osais espérer qui voilà qu'il utilise d'autres couleurs alors c'est clair que bah sosso on a fait deux dont le normand que j'adore elle a fait aussi l'oracle de saut qu'elle a redessiné dans les tons pour aller avec le 77 et je trouve ça super joli c'est vraiment c'est marié divinement à tel point à un moment on avait l'idée de faire un mariage des deux jeux de commercialiser ça ou pas mais on voulait passer par un éditeur parce que le reste le côté logistique nous ennuyait bref ça c'est pas fait mais il n'empêche qu'elle utilise de son côté et elle a raison et ce que veut faire jonathan aussi donc jonathan qui est la personne qui qui tire des cartes sur l'oeil dans le noir sur la chaîne l'oeil dans le noir mais j'ai eu des échos alors on est on s'était mis d'accord et j'ai eu des échos aujourd'hui qui me sont venus alors par écrit à l'oreille et qui m'ont dit mais tu as vu c'est vraiment c'est vraiment du presque du copier coller je suis allé voir et ça m'a un peu choqué parce que c'est vrai que à l'écran on voit à peu près les mêmes couleurs il y avait du rouge et ça faisait doré au dos alors qu'il m'a dit que c'était après puisque j'ai eu des longues discussions avec lui c'était du vert et dans l'autre sens c'était c'était un doré et bref j'ai été obligé de signaler la vidéo et pourquoi alors il s'est senti blessé peut-être c'était pas le but c'est simplement pour empêcher que cela se reproduise de trop parce que ce sont des idées qui peuvent naître chez les uns et les autres on l'a vu avec une une personne qui a voulu plagier mon jeu même s'il était en noir et blanc enfin c'est on reconnaissait vraiment les 77 et là pour le coup il ya vraiment les mêmes couleurs et ça et ça fait ça fait beaucoup au final s'il y a sosso si à jonathan et on va où comme ça donc j'ai été un petit peu obligé de protéger les 77 il n'empêche que je vous invite à aller ça je vous mettrai le lien sur sa chaîne découvrir jonathan qui a fait son jeu qui sont lequel s'appelle le fantabuleux il fait il a fait un très très joli jeu mais je reconnais et vous savez que je suis pas collectionneuse et sosso le présente aussi donc je vous mettrai également là sous ma vidéo le lien de la chaîne de sol de sol veig concernant concernant je suis en train de tout mélanger je vous mettrai le lien de la chaîne de jonathan l'oeil dans le noir où il présente son jeu le fantabuleux et je vous mettrai également le lien de du jeu de sol veig vous le connaissez tous ce jeu qui est super jolie l'oracle de saut qui est à j'allais dire aux caractéristiques de notre sol veig c'est à dire plutôt gay plutôt il ya un côté naïf spontané que j'adore dans je suis très heureuse qu'elle me est offert et du coup si vous en voulez encore elle en a alors je mettrai le lien directement sous sous ma vidéo et puis vous irez lui demander elle le vend 45 euros 1 d'accord là on a l'escargot c'est plutôt lent donc je s'imagine que elle elle a hâte de voilà dada de pouvoir se passer à autre chose je suppose que parce que quand on a on a des jeux qui dorment ou des choses qui dorment c'est vrai que mon envie de passer à autre chose maintenant c'est très bien que dans le temps ça sera vendu lui en reste plus beaucoup et j'avais promis de faire un tirage avec alors à moi il parle vraiment ce jeu en revanche je me suis dit mais est-ce qu'il va oser me parler alors qu'est ce qu'on va pouvoir poser comme question concernant ma sosso je souhaite vivement que ce jeu se fasse connaître et que les gens viennent vers toi pour te le réclamer et je ne me dis pas d'aller voir jonathan qui me met des petites hop là des petits souris voilà ça va pas arrêter de sonner là on est en train de bon sosso concentrons nous on fera sosso et jonathan sosso sosso c'est marrant j'ai j'ai l'échelle mais moi je pense à son dos c'est comme si je voyais la colonne vertébrale mais il y a aussi l'idée d'évoluer donc ça va évoluer autrement mais oui mais oui l'oracle de saut va se faire sous une autre forme pour l'instant le fait à la à la ressemblance des 77 carré pour pour bien les marier tous les deux et au final bah voilà ça ça lui permet de grimper mais il y a aussi notre amour à toutes les deux qui qui grimpe c'est vraiment une on a une belle une belle liaison toutes les deux et peut-être qu'un jour on fera on fera quelque chose j'en sais rien mais en tous les cas c'est le mariage je crois des deux qui fait que ça sera une belle une belle une belle réussite alors si elle le fait ça va l'emmener à plus de c'est ce jeu là qu'elle a refait dans les normes du 77 vous irez voir après sa chaîne et la force donc ça c'est ma sosso je souhaite sincèrement qu'elle qu'elle les vende de tout coeur j'ai pas le jeu de parce que je ne fais pas de je le rappelle je fais pas de collection je ne fais pas de jeu et j'essaye d'être le plus minimaliste possible je me suis branché sur un livre qui s'appelle il y a légèreté dedans je sais plus je sais plus mais voilà regardez tout ce qu'on a tous les objets donc j'essaye d'éviter ça mais il n'empêche que ce jeu de jonathan est pour les collectionnaires je les invite à alors et bien pour l'instant on va dire que ton jeu est en vacances masso et puis c'est juste un repos pour l'instant on va dire qu'elles sont en repos mais qu'il y a avec l'échelle et la lune croissante l'imagination grandissante les choses peuvent rester à l'état de rêve pour l'instant et d'illusion mais comme elle l'utilise que que pour elle je sais pas ce que ça donnera dans dans le futur mais ce qu'elle en fait elle comme elle vous le présente c'est plutôt sympa avec les 77 ce jeu là regardez l'amour j'adore et là il y a un monsieur il y a un monsieur ah je sais ce que c'est on en a parlé ce matin et oui on le sait bon euh je crois que Solveig a perdu son son beau père je crois et du coup je crois que c'est ça c'est ça ça parle euh pas un accident j'en sais rien mais en tous les cas ça doit parler de ça et de ce fait et de ce fait euh euh ouais il y a quelqu'un qui est dans un cœur brisé et euh il y a quelqu'un qui a quelqu'un brisé et doit par rapport à à l'hommager et qu'elle doit soutenir et c'est ça maman bon bah ça ça c'est autre chose bon bah il parle bien bon maintenant Jonathan arrête de faire sonner je te souhaite vraiment que ta chaîne se développe et puis que tu euh que tu sois que tu fasses de ce jeu quelque chose de tout à fait neuf et que tu vends ton fantabuleux aussi de base que nous disent les cartes de Sosso pour Jonathan et bien il y a un joli un joli présent qui arrive c'est plutôt euh on va dire que pour le présent il y a un cadeau autant se caler sur ce qui se passe en ce moment il peut alors histoire encore des petites personnes âgées on va changer mais c'est pas possible bon je peux pas l'arrêter je suis euh le présent de Jonathan je pense que le chien c'est les amitiés sincères ça peut être ça euh quelqu'un de bonne compagnie et euh quelqu'un sur lequel on peut euh auquel on peut se fier un ami fidèle bah tant mieux c'est des jolies cartes donc je sais qu'il a pas voulu faire qu'il a pas voulu me faire de mal mais j'étais un peu obligée euh de de réagir pardonne-moi Jonathan je t'aime beaucoup voilà la ville bon et ben pour l'instant je pense que je vais vous dire qu'est-ce qu'elle veut dire la ville qu'est-ce qu'elle veut dire la ville foule alors euh ça va peut-être lui attirer un peu plus de monde et tant mieux parce que je vois pas bien sinon ce que ça voudrait dire bon qu'il habite dans une ville je le sais et euh et la dague euh alors moi je vais l'interpréter à ma manière c'est comme si ici cette dague elle servait à à couper je sais je sais pas on dirait des larmes mais euh c'est du sang euh moi je voyais des ballons mais moi c'est comme si ça m'invitait à donner plus de liberté à à la personne euh c'est comme si cette dague servait à couper les liens des ballons et pour leur laisser euh euh quelque chose qui explose avec joie et je voyais pas du tout alors c'est que il y a quelque chose qui l'a blessée quand je lui ai annoncé que euh j'étais obligée de signaler sa sa vidéo mais ça n'empêche que ça va ouvrir vers quelque chose de plus joyeux si les larmes étaient là à la base euh la tristesse ça apporte euh dans son présent une expansion quelque chose qui se construit et qui et sera à la vue de du monde où il y a plus de où il y a la foule qui qui va se réunir autour de de son jeu et euh sincèrement je le souhaite je le souhaite ah bon euh évidemment on peut pas empêcher la la critique de ce fait comme j'ai pas envie qu'on critique quoi que ce soit là sur ce sur ce qu'il dit puisque je présente un jeu que j'aime beaucoup de mon ami Solveig et que je tiens à à remercier Jonathan euh on peut pas empêcher les les personnes vénimeuses de penser à mal alors et bien j'enlèverai les commentaires il faut des jugements de ce que voilà si vous voulez aller la voir vous irez la voir si vous voulez aller le voir vous irez le voir mais du coup je n'ai pas à lire les bons ou les mauvais commentaires cette vidéo n'est pas n'est pas faite pour ça donc 27 qu'est-ce qu'il nous dit qu'est-ce qu'il nous dit dans le 27 alors l'avantage dans ce jeu elle vous le présente dans le lien que je vais vous c'est que vous avez différents tirages la qualité des cartes est super euh vous avez la liste de le la signification de chaque carte comme ça sur ces trois cartes là d'accord et euh le la boîte est ainsi voilà et moi j'ai une dédicace toute particulière avec le 77 numéro 77 vous savez pourquoi ma soso euh voilà donc j'ai recherché la vipère puis je vais vite arrêter cette vidéo parce que ça ne s'arrête 27 27 27 27 ah bah bien hypocrisie commérage médisance bon bien donc on va les couper on va les couper c'est c'est critique tant pis pour ceux qui pensent mal on s'en fout nous ce qu'on voit c'est plutôt quelque chose de de bien et qui amène une une communication entre les intéressés voilà on s'arrête là je vous fais des gros bisous et puis euh pensez-y ce jeu est vraiment euh d'une gaieté euh et puis au moins elle glisse quoi moi j'ai des jeux que j'ai acheté malheureusement j'ai aucun plaisir à les à les prendre ni à les à les manipuler parce qu'ils ils glissent pas ils sont pas ils sont très très beaux mais ils sont pas de bonne qualité quoi et du coup j'ai pas je sais pas bref voilà c'était un petit coucou à Sosso et à Jonathan je vous embrasse très fort et voilà si vous voulez acheter le le jeu alors je sais pas combien il fait celui de Jonathan mais vous trouverez ça sur sa chaîne celui de Sosso fait 45 euros et euh elle vous met sous sa vidéo de présentation euh ou d'une carte hein là je choisirai la carte à vous présenter sous la sous le lien sous la vidéo euh elle vous met les prix euh du port et euh à ajouter au jeu bien sûr et et son lien ou la contacter voilà il y a un paypal tout ça je vous embrasse allez beau week-end et on revient bientôt pour les énergies de la de la pleine lune pleine lune en Capricorne à bientôt bisous à bientôt à bientôt